Très vif partout, dans toutes les familles, on craignait sur la vertu des jeunes filles en se disant si elles ont la possibilité d'avoir la pilule, mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce qu'elles vont devenir ? On disait ça va faire tomber la démographie, la démographie va s'effondrer. Bref, on disait la pilule donne le cancer. Il a fallu mener un combat dans tous ces compartiments-là pour expliquer que les jeunes françaises, les couples français, aient le droit à la contraception. De l'acharnement de cet homme et d'une poignée de militants est née en 1967 la loi autorisant en France la contraception. 1967, autant dire hier. Mais qui se souvient aujourd'hui de Lucien Neuwirth et de cette bataille idéologique et politique qui a duré plus de 15 ans ? Qui se rappelle qu'il y a un demi-siècle se jouait dans la France de De Gaulle une révolution qui a marqué à jamais les femmes, les familles et la société tout entière ? Le premier des grands bouleversements sociétaux qu'allait connaître la France de l'après-guerre.